Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo concernant mon aventure sur One Piece. Aujourd'hui, les volumes 7 et 8 que nous décortiquons, débriefons avec les copains autour de l'émission Manga Discovery enregistrée en direct tous les derniers jeudis du mois. Enfin, ça, c'est quand je ne demande pas aux gens de les caler. En l'occurrence, sur cette émission, nous avons parlé de GTO, un manga que je n'ai particulièrement pas apprécié. Il n'empêche que je vous conseille de vous rendre sur le site James et Fay, sur tous vos agrégateurs de podcast, ou même sur YouTube pour vous taper le replay et ainsi savoir pourquoi je n'aime pas GTO. Et c'est donc au cours de celle-ci que l'Odyssée, la fameuse rubrique de notre serviteur, a pu aborder les volumes 7 et 8 de One Piece. Encore une fois, je le dis et je le redis, c'est un vrai plaisir de papoter One Piece avec les copains de Manga Discovery et en particulier mon cher déviant, mon cher Sofiane, qui a l'œil qui pétille, a l'œil qui scintille, dès que je prononce les prénoms de Shanks ou encore de Luffy. Je vous laisse donc avec moi, qui vous parle de ces volumes et je vous retrouve après pour se dire au revoir et se claquer une bise parce que quand même, on n'est pas des bêtes. Allez, ciao, à tout à l'heure ! Et c'est moi qui me colle à la suite de la soirée, on va essayer de faire fuir ça, mais vous savez, on commence à parler, on ne sait pas quand est-ce que ça se termine, mais je vais vous parler des tomes 7 et 8 de One Piece, donc puisque c'est l'Odyssée, on rappelle le concept, il n'est pas compliqué. Tous ces jeunes hommes fringants ont pu déjà lire ou voir One Piece. Moi, je ne connaissais que le titre et je me suis lancé là-dedans à corps perdu, à mon grand étonnement. J'ai adoré les premiers tomes et ce fut un long fleuve tranquille, tranquille pour moi, mais pas pour les protagonistes de cette histoire absolument sensationnelle. Et c'était très, très sympa jusque-là, c'était vraiment... C'était joli bien quand ils parlent au passé. Jusque-là. Non, 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 mais là, je ne vais pas vous refaire le coup de... Peut-être que je n'ai pas aimé, mais je vous le dis tout de suite, là, il y a un tome pour moi qui est un peu en dessous. Et du coup, c'était vraiment chouette. Et donc, je me refais à raison de deux tomes tous les mois, minimum. Pour l'instant, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas trouvé le temps. Ce n'est pas que je ne veux pas. Parce que pour le coup, sachez-le, mes petits lapins, j'ai acheté jusqu'au 16. Il l'avait en occasion dans ma librairie. Et du coup, je les ai vus, je me suis dit, attends, vas-y, je le prends. J'en ai vu dans une autre librairie d'occasion, au tome 83, machin. Je me suis dit, non, laisse tomber, on ne va pas partir là-dedans. Pour l'instant, on va essayer de taper prêt, quoi. Pour la petite histoire, je les avais tous jusqu'à ces deux-là. D'accord. À partir du prochain, je les achète avec toi. Ah, cool, trop bien. Et du coup, effectivement, je les ai achetés en un an. Et là, du coup, j'ai pris jusqu'au 16, quoi. Je crois qu'il m'en manque un ou deux à l'intérieur. Quand je vois la couverture du 16, oui. Et donc, ce soir, les 7 et 8. Alors, on en était arrivés. Alors, encore une fois, les gars, vous savez que mon grand amour pour les noms, je vais peut-être mâcher des trucs. Mais on était sur le Baratier, c'est ça ? Le Baratier, oui. On en est arrivés à être sur le Baratier. On est de rencontrer, comment il s'appelle ? Sanji. 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 Où Luffy avait pour but de le recruter comme cuistot sur son navire et dans son équipage. Il était lui-même cuistot. Il est lui-même cuistot sur le Baratier. Avec pour chef cuistot Zeph. Comment c'est le truc ? La jambe rouge. La jambe rouge, oui. C'est les pieds rouges, la jambe rouge ? La jambe rouge. La jambe rouge, je crois. Puisqu'effectivement, depuis le début, on le voit avec une jambe de bois. Et ils affrontent, on en était resté, au fait qu'ils se retrouvent nez à nez avec l'amiral Don Krieg, qui est clairement de la saloperie, on ne va pas se mentir. C'est un méchant. C'est un pirate. Tout à fait, mais particulièrement salé. Et le mec, tu sais à qui il a donné à bouffer ? Comment il s'appelle ? Le Gynard. Le sub-atirne. Gynard. C'est Gynard. Effectivement. Et donc, pour résumer très vite, ça va se taper. Oui. On a un mec qui sort un peu de nulle part au début du tome qui s'appelle Pearl. Oui. Donc, qui est l'homme bouclier. On va l'appeler comme ça. Mais pourquoi Pearl ? Cet homme-là, il sort de nulle part. Et autant vous le dire, il va repartir de la même manière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te tournes, il n'est plus là. Bon, ben voilà. Il sert vraiment uniquement à montrer la détermination de son livre. Et donc, ça va se foutre sur la gueule. Alors, si je devais résumer ce tome par une phrase, et je pense que ça va devenir une gimmick de ça, si je devais résumer le tome 7 par quelque chose, c'est « Mais comment oses-tu ? » Tu vois, tout le tome. Il y en a un à chaque chapitre qui dit « Mais comment oses-tu parler comme ça à notre amiral ? » « Mais comment oses-tu ? » Et ça n'a fait que ça. Et donc, ça se fout sur la gueule et on est sur le pont du Barati, tout le truc. Et en fait, je pense que c'est ça, moi, qui m'a un peu saoulé. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est sur un navire. Donc, forcément, ils ne vont pas aller faire des haltes un peu partout. Mais là, au niveau des corps, ça reste les mêmes, ça reste la même chose et on est vraiment au même endroit, quoi. Et moi, du coup, ça, ça m'a un peu... Bon, tout le tome ne va pas être là-dessus. Il n'y a pas d'exploration que tu as dans les autres des articles que tu as lu avant. C'est ça. Et alors, pour le coup, c'est un peu ça que je trouvais redondant. Après, encore une fois, ils ne vont pas aller à Pétach-Toc puisqu'ils sont sur un bateau. Et donc, effectivement, là, on va voir Luffy un petit peu s'énerver et foutre sur la gueule de Perl dans un premier temps. Ensuite, affronter Don Krieg et tout le truc... Alors, attends, je ne sais plus si c'est dans celui-là. C'est à la fin du premier qu'il faut... Attends, je ne me souviens plus. J'ai un gros doute. Et puis, il y a aussi le flashback de Sanji. Effectivement, il y a le flashback de Sanji puisqu'on va apprendre qu'il y a une brouille avec Zef depuis le début où il s'envoie des fions toutes les deux minutes. Et tu... Alors bon, tu le comprends quand même qu'il y a plus que de la rivalité entre les deux. Oui. Mais tu le vois venir. Pour autant, la scène fait son petit effet. Effectivement, puisqu'on apprend que Sanji s'est retrouvé sur une île déserte avec Zef. Zef. C'est Zef. Il y a un I. Zef, Zef. Non, Zef. Il n'y a pas de I. Je n'ai pas une mémoire des noms exceptionnelle non plus. Et du coup, il en vient à clairement se couper la guitare pour lui donner plus à bouffer. C'est-à-dire que lui va bouffer sa jambe. Et pour autant, alors vous voyez le seuil de crédibilité et compagnie, là, ça passe crème. Moi, j'y ai cru. Alors que c'est complètement ridicule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hémorragie, rien. Il n'y a même pas un garrot. Pour autant... Il est resté 70 jours avec Zef. C'est ça. C'est ça. Et pendant ce temps, à l'autre bout de l'île, Sanji, lui, s'est rationné et bouffé ce qu'on lui avait filé. Et du coup, c'était plutôt pas mal là-dessus. Attendez, je veux y attirer. C'est toujours... Ah oui, j'aime bien cette backstory. Puis vraiment, c'est le côté de... Tu ne t'attends pas à Zef qui a ce gros sac avec lui qui en donne un petit à Sanji. Qui, du coup, quand il n'a plus de bouffe du tout, il est en mode de broquer. Il va lui tuer. L'autre va lui piquer sa bouffe. Il n'en a plus que moi. Et c'est là qu'il se rend compte en déchirant ça. L'autre n'est pas capable de le bouger pour l'empêcher tellement il est à bout. Où il se rend compte, en fait, le gros sac qu'il a gardé, c'est lui des trésors. Et les trésors, là, en fait, ça sert strictement à rien. Et qu'on fait qu'il a mangé. Il voit que Zef a plus de jambes. C'est comme ça qu'il le comprend. Je ne suis même plus si c'est dit ou pas explicitement. Et puis, c'est vraiment ce côté... C'est ce côté très, 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 très One Piece, pour le coup, c'est la raison pour laquelle il l'a fait. Où ça vient du... On a le même rêve. C'est ça le truc des rêves dans One Piece. C'est quelque chose d'hyper important. Et c'est lié au fait du rêve de Sanji. Du coup, ce rêve de All Blue. De trouver All Blue. Mais ce que je veux dire, et pourquoi j'ai moins aimé 7, à part ce flashback qui, du coup, t'apprends un truc. Et puis, voilà, on est vraiment sur les bails. Je vais te taper. Tu vas me taper. On va se taper. Bon, arrête ou ça va finir mal. Et puis, bon, voilà, quoi. Il y a effectivement Luffy. Et on commence à... Enfin, on commence. On appuie sur le fait de sa détermination. Et du coup, de ses coups, qui sont quand même assez ravageurs. Je veux dire, à un moment donné, il défonce le... Comment ça s'appelle ? Le pont du Barati. Enfin, c'est un peu hallucinant. On te montre aussi à voir les attaques de Don Krieg. Où, en plus, il fait des feintes. Genre, je vais vous envoyer un boulet de gaz. Au final, bah non, c'est des pieux. C'est des shurikens. Ouais, des shurikens, effectivement. C'est pas des pieux ? Au départ, c'est des shurikens. Et après, c'est des pieux. C'est après les pieux, ouais. Quand ils disent que c'est le M5, je sais pas quoi, le truc de gaz, en fait, c'est des shurikens dedans. Gene fait un peu l'arbitre tout en en mettant 2-3 au passage. Il y a, comment il s'appelle ? Sanji. Ah oui, non, c'est ça. On a oublié de le dire. Mais Sanji se fait savater la tronche avec Zef, pardon, qui a du coup un canon sur la tempe. Gene a un canon sur la tempe de Zef. Et du coup, Sanji n'a pas le choix que de se laisser taper dessus par Pearl. Et il se fait fracasser. Et du coup, effectivement, c'est aussi pour ça. Et ça explique le dévouement de l'un envers l'autre par rapport, effectivement, au flashback qu'on a vu. et on arrive en fin de tome avec un Gene qui, pour le coup, n'arrive pas à tuer... C'est Sanji, du coup ? Oui. À ce moment-là ? Qui n'arrive pas à tuer Sanji pour la bonne et simple raison qu'il lui avait donné à bouffer quelques tomes plus tôt. Et du coup, il a vraiment ce côté... En fait, il fait déjà partie de l'équipe sans le savoir. Et puis, en gros, t'as peur qu'il va finir Sanji. Sauf que Gene débarque et en un coup, explose le bouclier de Pearl en mode, je ne peux pas laisser faire ça, en fait. Et c'est là qu'il va y avoir tout ce truc. Après, je te laisse... Et alors, après, le Pearl, en fait, il va s'effacer. On ne le verra plus. C'est-à-dire que... C'est une fin de tournage pour Pearl. C'est complètement ça. On le revoit passer une tête à un moment donné histoire de dire bon, je suis encore là. Mais sinon, le gars est parti. En même temps, avec la talé qui se prend dans la tronche... Et... Ah oui, mais complètement. Et effectivement, tout... Comment ? Tout le prochain tome, ça va être... Enfin, une grande partie du prochain tome, ça va être sur la détermination de Luffy. Et si je devais résumer ce tome, c'est... Mais qui est ce gamin ? Tu vois ? Et puisqu'ils n'arrêtent pas de dire ça en voyant que l'autre il tient tête à Dunkrieg, qui lui, ça va te la gueule, mais quelque chose de mignon. Et qu'en plus, il va arriver à ses fins, quoi. Et il y a cette phrase de Zeph qui dit qu'il vaut mieux avoir une grande détermination plutôt qu'en gros être lourdement armé, quoi. Que ça peut le faire, quoi. Si vraiment tu crois en tes rêves et si tu crois en ce que tu dis. Et encore une fois, là, il y a des... Ça a beau être complètement barré, on te passe subreptissement des valeurs qui sont quand même supra-cool, quoi. et du coup, ça marche vachement bien. Et puis, c'est pareil, j'ai adoré ce moment où... Comment il s'appelle ? Luffy tombe dans la flotte et puis il discute, en fait, pendant deux minutes avec Sanji. Ils avaient fait Sanji. Non, mais en plus, ce qu'il y a de terrible, c'est que ceux qui louvent un fruit du démon, ils ne savent plus nager, quoi. Et l'autre, ils ne devaient pas plus me le dire plus tôt. Et ils se barrent en courant dans la flotte. Le deuxième, j'ai vraiment beaucoup plus passé à... Enfin, ce n'est pas du tout français ce que j'allais dire, mais en tout cas, j'ai passé à un meilleur moment sur le 8. Et je pense aussi que c'est justement parce qu'on recommence à voyager. On n'a pas besoin de voyager loin, c'est-à-dire qu'on revient dans les cuisines. Il y a des décors un petit peu différents que tout ce qu'on a eu sur le tome précédent. On voit aussi qu'il y a les cuistots qui essaient de la faire. Alors, disons qu'ils ont de la suite dans les idées, mais ils ne vont pas au bout des choses. C'est-à-dire qu'ils essaient de la faire à l'envers à Sanji en faisant croire que sa bouffe est dégueulasse pour qu'il arrête ses conneries et puis qu'il aille avec Luffy puisqu'il avait pris la décision de ne pas y aller et de rester avec son clan. Et eux, ils disent non, mais vas-y, prends ton envol petit, va avec Luffy. Sauf qu'il est genre derrière la porte, donc il entend tout, c'est complètement con. Mais ça aussi, ça marche bien le côté reconnaissant et puis avoir envie de l'aider et le pousser à aller plus loin de croire en ses rêves. Et je trouve ça super cool. Et puis, j'adore les deux qui essaient quand même de le buter encore une fois quand il part. Ah bah oui. Juste en hors-chon, ils les massacrent et juste la case d'après, tu les vois sur le sol. Et puis, ce petit côté toujours comment... Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout Nami. Oui, tout à fait. Non, mais bon, quand je la reverrai, il y aura moyen. Et... Qu'est-ce que je voulais dire ? Et même... L'au revoir aussi. Pardon. Il y a que c'est l'au revoir de... Bah non, mais l'au revoir de Sanji Azef. Ah bah ouais, qui arrive. Il est parti en bonhomme. ça me fait un truc à chaque fois, j'y peux rien encore. C'est l'au revoir de Sanji Azef. Oui. Il pérille. Il lui disait un petit truc et là, Sanji craque direct et les deux qui enfin vraiment sont honnêtes sur ce qu'ils pensent et sur ce qu'ils ressentent. C'est... Enfin, je la trouve superbe cette scène. Les larmes qui montent quoi. Oui. Et puis, on reprend tout de suite le bateau pour justement aller rejoindre Nami. Il y a... Comment... Oh zut, comment il s'appelle là ? Un des deux jumeaux. Mince. Johnny... C'est pas des jumeaux. Non, c'est ce qu'on s'appelle par contre. C'est pas des jumeaux. Les deux qui connaissent d'Euro. Chasseurs de Primo. Qui du coup lui explique... Alors, le nom c'est... Argon ? Argon ? Argon. Arlong. Excusez-moi. Et il parle des sept... Il parle des chichiboucailles. Pour te donner le vrai titre, c'est les chichiboucailles. Sept grands corsaires. Voilà. Ce qui est le principe des corsaires qui existaient de pirates. C'est de ça qu'ils l'ont utilisé. Bien sûr. Et tu apprends que machin faucon, l'œil de faucon, je ne sais plus quoi. Mioque. Mioque en fait partie. L'œil de faucon. En fait partie, effectivement. Et il parle d'un jimbé aussi. D'un jimbé, des hommes poissons. C'est vrai. Et là, moi, c'est ça qui m'éclate. C'est que vraiment, et c'est déjà arrivé avant quand il t'explique un subrepticement la carte du truc, c'est-à-dire qu'on reste sur des trucs hyper classiques où pendant deux heures, ils vont se dire je vais me battre, tu vas te battre, on va se battre, ça va aller mal. L'autre, en trois phrases sur un canot, il te refait le monde. Et puis, il t'apporte sept nouveaux personnages. Tu ne sais pas qui c'est, mais tu sais que ça va chier. Il te dit qu'un qui était venu, il en fait partie. Il te dit qu'il y a des hommes poissons qui arrivent là-bas. Et pendant ce temps, le filtre descend. C'est hyper classique jusqu'au tome 50 à peu près. À chaque fois, c'est ça, même un peu après. C'est on explore, combat, petite phase où on remet à plat le monde. On revoit un peu tout ce qu'il y a à découvrir. On te redonne des petites pistes et paf, tu repasses sur une île. Et tout ce qu'on t'a dit là, garde l'autre côté. Souviens-toi-en. Dans Dix-Nomme, peut-être, ça va payer. Et du coup, ça me fait vraiment rire, ce côté. On est sur un statu quo et d'un seul coup, au milieu de nulle part, on te lâche trois phrases qui t'apportent de nouveaux personnages, de nouveaux lieux, de nouveaux objectifs, des gars où il faut faire attention, ça fait peur. Sur grande ligne, comment ça marche. Et je trouve ça ouf. Je vais te donner un exemple que je peux te donner du coup, parce que ça n'a vraiment aucune importance, c'est pas du spoil. Les dessins que fait Luffy pendant que l'autre justement lui explique tout ça. Il fait des dessins à la con ou il dessine des poissons ? Des poissons, des hommes poissons, ouais. Tu sais, des dessins tout moches, là, où le deuxième, c'est un poisson à la verticale avec des bras et des jambes. Dis-toi que ce truc-là, c'est quelque chose que tu reverras dans 800 chapitres, entre autres, comme ça. Il y aura une référence à ça. Dans le même délire, et... Ça ne spoil pas du tout, mais c'est juste un truc dans les SBS, une des questions du SBS, quand tu relis, et bon, là, ça ne va pas parler à Jules, mais il y a quelqu'un qui demande, quel est le sens du dit, dans Monkey, dit Luffy, c'est Dupont, c'est Duran, c'est Duran, et la réponse de Oda, c'est, vous êtes très nombreux à me poser la question, je ne peux pas vous y répondre, il est trop tôt, patience, vous saurez un de ces jours. Et on voit Pandaman, dans une image, il y a plein des trucs, on voit Pandaman, et ça, je ne sais pas si tu es au courant, si tu es au courant, c'est pas le Pandaman ? Non. D'accord, tu as vu l'illustration de Pandaman ? Oui. En fait, dis-toi que c'est un jeu, parce que Pandaman, il apparaît dans beaucoup, 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 beaucoup de chapitres, et à chaque fois, et d'ailleurs, je l'ai trouvé quelques fois là, mais à chaque fois, très souvent, quand tu as des foules, dans One Piece, si tu regardes bien, tu trouveras Pandaman, c'est son boy Charlie, en fait, c'est un délire dans One Piece, Pandaman est là dans quasiment tous les tomes, pas dans tous les tomes. Et du coup, là, très vite, à la suite de ça, on va retrouver, donc, putain, je suis désolé, j'ai encore oublié le nom. Arlang. Arlang. On va retrouver Arlang et Nami. Nami, oui. Qui, tu l'apprends, et en tout cas, fait partie de son équipage, et parallèlement à ça, il va y avoir un gamin avec une nana qui ressemble quand même beaucoup à Nami, d'ailleurs, moi, au départ, je les avais confondus, et il y a, comment, Usop, donc, l'autre gars, là, dont je ne me souviens plus, les deux, là, les chasseurs de primes, et puis Zoro, alors ça, j'étais mort de rire. Ils ont attaché, ils ont attaché Oma. Non, mais ils ont attaché, donc, Zoro, Oma, sauf que, ils tombent sur, des hommes poissons. Deux hommes poissons. Deux hommes poissons. Alors, moi, je croyais que c'était une formule, mais non, non, ils ont vraiment la gueule de poissons. C'est des hommes poissons. C'est des hommes poissons. Je veux dire, mais où est le problème ? Tu vois, des hommes poissons. Et du coup, ils ont les jetons, donc ils se cassent, et donc ils sautent, et au bout d'un moment, l'autre, il dit, mais attendez, mais détachez-moi. Mais arrêtez-vous, comment on dit, détachez-moi. Et ils se barrent. Et je me suis dit, mais ils l'abandonnent. Mais à quel moment, ils vont s'en rendre cons ? Ah non, ils l'abandonnent sciemment, en fait. C'est-à-dire que l'homme, tu vois, en train de dire, ils sont tristes pour lui. Je vais vraiment être agacé. Stop, quoi. C'est vraiment, désolé de ne pas avoir pu t'aider. Non, mais l'autre, il n'a rien foutu. Il s'est barré en courant. Et j'ai trouvé ça trop drôle. Les hommes qui disent, adieu Zorro, pardonne-nous. Et en fait, j'ai trouvé que c'était ça aussi qui était cool. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment pour ça que j'ai le plus apprécié ce tome. Où, ben voilà, donc ça part sur beaucoup d'action dès le début du tome, avec en gros la fin de, enfin la fin, ou pas, de Don Krieg. Et puis le fait qu'en plus, il se barre. Je crois même qu'il ne leur donne pas un bateau, une chaloupe, un truc pour qu'il se fasse. En fait, c'est Jean, c'est Jean qui va assommer Don Krieg, qui est déjà blessé à fond. Qui va partir avec toi. Il leur file de la bouffe, de la bouffe et un bateau. Et il y a ce fameux, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais ce fameux, j'espère qu'on se reverra. Je n'ai aucun doute là-dessus. Enfin, peut-être que vous allez me... On ne va rien dire. On ne va rien dire. Pardon ? On ne va rien dire. Salaud. Et du coup, en tout cas, perso, je n'ai aucun doute là-dessus. Et du coup, mince, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc oui, beaucoup d'action au début. Et puis après, effectivement, on va aller très vite. Et ça dénote du coup, avec ce qui se passait avant, sur les hommes poissons, sur ce qui se passe sur la barque. Ensuite, Usop qui parle avec... On reprend un rythme effréné où Usop même va discuter avec qui on apprendra être la sœur de Nami. Comment dis-je ? Izuko ? Je ne crois pas qu'on sache son prénom déjà. Ah, si ? Peut-être que c'est possible. Je ne sais plus. Et en tout cas, avec ce gamin qui aspire à la vengeance puisque son père s'est fait tuer par donc l'équipage qui est arrivé et qui a tout défoncé. Si, c'est Nojiko. 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 Oui, Nojiko. On apprend qu'il y a un monstre qui a fait cette grosse traînée au milieu de la ville où ils ont tout défoncé. et donc, en gros, si je dis pas de connerie, moi, je me suis arrêté là. Donc, moi, il me reste un chapitre. Le 60 et monstre. Ça va. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce dernier chapitre, messieurs ? C'est Zoro qui arrive chez Arlong. D'accord. Zoro est arrivé. C'est Zoro qui arrive chez... Ah oui, il arrive puisqu'il est, effectivement, il se fait choper par les hommes poissons, il est captif, il ramène chez Arlong. Effectivement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? J'imagine qu'on se finit par un cliff, quand même. Il va être confronté... Un ami. Quand il est dans la piscine à la fin ? Ouais, c'est ça. Quand il se jette dans la piscine, ouais. Il se jette lui-même, c'est vrai. Oui, il se jette lui-même parce que justement, en fait, donc t'apprends que... Non, non, il y a un ami qui arrive et qui le détache. Oui, ça, c'est à la fin. Mais déjà, dans le chapitre, t'as déjà le moment, justement, où il est attaché et Zoro, en même temps, dit qu'il n'a jamais cru, mais il comprend. Zoro, il n'est pas con, il comprend qu'il y a un truc qui ne va pas, que ce n'est pas vraiment une tueuse ou quoi. Et du coup, il se jette volontairement dans l'eau, dans la piscine alors qu'il est attaché. En la regardant... Le réflexe de Nami, c'est tout de suite de plonger pour le sortir de l'eau. Et en gros, il est en mode, pour une tueuse, bizarre comme réflexe quand même. De toute façon, vraiment Zoro en mode qui fait son salaud machin, mais qui est prêt à risquer sa vie parce qu'il est sûr d'un truc et il veut le prouver. Et voilà, il va se faire effectivement faire même une cellule et pendant ce temps, on a Arlong et ses hommes qui vont aller voir quelqu'un qu'on ne connaît pas pour l'instant, mais qui a un uniforme, on se doute qu'il a un rôle spécial parce qu'il y a une arme, il y a une épée chez lui. Et on se rend compte qu'il y a interdiction totale d'avoir des armes. En gros, il lui dit, tu sais, les armes, ça provoque des envies de bordel, tout ça, donc il ne faut pas que vous en ayez ou on va devoir tout détruire. Et pendant ce temps, si, on sait juste qu'il est du village de Coco, on sait qu'il s'appelle Genzo, on ne sait pas encore bien qui c'est, c'est un type avec un espèce de truc qui tourne sur la casquette, on dirait un jouet d'enfant sur lesquels tu souffres, avec les hélices et qui tourne. Et donc, pendant ce temps, il y a Nami qui va effectivement aller libérer Zoro, couper ses liens et lui dire de partir tant qu'Arlong n'est pas là et c'est là-dessus que s'arrête le chapitre. Et on a Usopp et donc la jeune femme qui se dit soeur de Nami qui assiste à la scène en tout cas, à la scène avec Arlong. Ah oui, Usopp, il avait affronté un homme poisson, c'est ça ? Il ne l'a pas affronté parce que du coup, elle l'a assommé pour le ramener chez elle. Oui, voilà. Mais je trouve qu'ils installent vachement bien aussi les personnages. Arlong, tu ne le connais pas depuis trois pages que tu sais que je crois même qu'il fait partie du coup des corsaires machin qu'il est hyper fort. Je crois même qu'il y a un moment donné où il est proche d'un corsaire. Il est proche d'un corsaire, on dit que c'est Jinbei qui l'aurait lâché sur cette mer. Mais quand je me suis, je ne sais plus, qui dit ça ? C'est Luffy ? Mais on voit qu'il paye la marine. Il est en rapport avec la marine et il a des mecs de la marine. On ne parle pas d'ailleurs en relation avec Jinbei aussi. Juste de Jinbei. Non, il ne parle pas de... Quand il lui dit effectivement qu'il y en a sept machins et l'autre, il dit mais attends, il y en a sept forts comme lui. Je trouve qu'ils arrivent à vraiment installer les personnages bien comme ils sont. C'est des hiérarchies. Quand on parle de Arlong pendant deux, trois pages, pas longtemps, mais quand même deux, trois pages et clac, il arrive en image, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas. En plus Arlong a un design de ouf. Après, je trouve que dans One Piece, le foreshadowing, du coup, le fait de placer des éléments pour plus tard, des fois, tu sens qu'il les place mais tu sens aussi qu'il ne sait pas exactement comment il va l'utiliser dans cinq, dix ans mais il se souvient de tout ce qu'il a mis. Je pense qu'il a un carnet chez lui avec... À un moment, j'ai parlé de Jinbei et un peu plus tard, il se dit alors Jinbei, maintenant, comment je le relis à tout mon truc un petit peu avant d'y arriver ? Il y a des vidéos où il montre et il fait visiter son atelier justement qui est chez lui du coup et c'est à tous les carnets et tout. Et après, au niveau des clins d'œil, il va toujours rechercher ce que Luffy avait dessiné. Il va rechercher de ça pour le refaire. Mais ce n'est pas un truc qu'il avait prévu dix ans après. Avec ? Avec Wano. dans un des SBS où il justifie son erreur parce que dans le premier tome, quand les brigands des montagnes viennent et pètent la porte du bar quand ils arrivent, quand ils repartent, la porte, elle est reconstruite. Et tu as quelqu'un qui lui a posé la question dans l'SBS en mode « Oui, mais la porte, quand ils sont bons, machin... » Il faut le recouter. Ce n'est pas du tout une erreur contrairement à ce qu'on pourrait croire. Non, non, non. C'est parce qu'en fait, il y a le charpentier du village, un tel, et il le dessine, le charpentier. Et en fait, ce charpentier-là, c'est le frère d'un autre. Il a réutilisé l'idée et du coup, il a justifié plus tard que ce charpentier, c'est le frère d'un charpentier qu'on voit 950 chapitres plus tard à Wano. C'est son frère, en fait. Et c'est ouf. Et du coup, non, effectivement, ce tome 7 un petit peu en dessous, ce qui est resté quand même une très bonne lecture, attention, et tome 8, excellent. Et j'ai grave envie d'aller sur la suite et j'ai hâte d'être au mois prochain pour qu'on en discute. Vraiment. Ça te fait découvrir, lancer des conversations avec les gens autour de toi, c'est trop bien. Ah bah oui, carrément, parce que oui, c'est vrai. En fait, pourquoi je n'ai pas terminé le dernier chapitre ? Je suis allé amener ma fille au tennis juste avant. J'étais avec le truc et puis il y a quelqu'un qui vient moi et qui me dit alors que je connais deux vues quand même. Mais t'es en train de lire One Piece, t'en es où ? Et qu'est-ce qui se passe ? Vas-y, dis-moi un petit peu. Et puis genre, on en parlait pendant une heure en fait. Je ne pouvais pas lui dire par contre, excuse-moi, mais il faut que je dise. C'est pas possible. Du coup, j'ai pas lu le dernier chapitre, mais cette discussion était excellente. et on a un peu comme vous, c'est-à-dire que ah ouais, t'en es là. Ah ouais, t'en es là. Je peux de toute façon, non, je peux pas te... Non, je ne le savais pas. Ah ouais, non, c'est un crime. Mais tu sais que tu peux l'encourager de rester à deux tomes par mois. Moi, c'est vraiment parce que je n'ai pas le temps et que je dis d'autres trucs sinon, clairement, je suis trop impatient d'être au mois proche en vrai pour les deux taux. Mais en même temps, c'est ça qui est cool aussi. C'est-à-dire que je me dis aussi que si j'en faisais plus, je te dis, enfin franchement, il y a de toute façon des trucs que je voudrais faire et que je ne peux pas faire. Je veux dire, il y a des fois même où je m'oblige un petit peu à lire parce que je n'ai pas eu le temps avant. Enfin, c'est un peu la galère. Et du coup, je me dis aussi que d'en parler et de débriefer s'il n'y avait plus de deux tomes, ce serait vraiment compliqué. Là, en restant sur deux tomes, tu vois, on a la vision globale du truc, on peut en parler, c'est un peu plus facile. Mais il n'est pas impossible qu'un jour, hop, terminé et puis je reprends dans des vacances et il y a des vidéos qui peuvent être programmées ou quoi à côté et du coup, que j'ai... Tu veux parler des vacances d'été, c'est ça ? Ça peut être les vacances d'été mais ça peut aussi être des vacances... On est un couple avec Nico et du coup, on prévoit des trucs des fois sur le long terme, ça peut être possible mais c'est pas toujours évident en fait. Mais moi, j'aime bien le fait que tu en parlais un peu le mois dernier, que ce soit le petit écran parce qu'on n'en parle jamais en fait. Ah non, mais c'est ça qui est génial. On n'en parle que là. Moi, j'en parle un peu avec Sofiane mais parce qu'on parle des chapitres... Des chapitres d'Escan. D'ailleurs, j'ai posté des trucs sur ton... Ah, je regarde. sur ton truc et je n'ai pas eu de réponse, je suis un peu déçu. Non, mais moi, en fait, je n'arrive pas à me dire si je n'avais pas ce moment-là avec vous, si je n'avais pas cette émission-là, est-ce que je continuerais ? Et je pense que par la force des choses, je ne sais pas si je continuerais parce qu'effectivement, j'ai d'autres trucs à lire, j'ai d'autres priorités. Forcément, tu mets aussi des priorités dans tes lectures, notamment sur des émissions qu'on fait ensemble ou pas, d'ailleurs. Et du coup, forcément, tu priorises tes lectures et qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Malheureusement. Moi, ce que je trouve ça cool aussi, en plus, à partir de ces deux tomes, comme je disais, je vais devoir les racheter. Le fait d'acheter deux One Piece par mois, ça ne fait pas grand-chose. Ça va. Et puis, au fur et à mesure, je ne dis pas qu'on va finir parce qu'il y en a tellement. Il y en a de One Piece par mois, tu en as pour un moment quand même. Mais, il faut du coup que je souligne que jusqu'ici, je n'avais pas les tomes suivants. C'est peut-être ça aussi. Après, si je les commandais pour les lire. Il y a des tomes en une soirée, tu peux en lire quatre en moins d'une heure. Ou alors, ça gère un peu. Oui. Mais, oui. Après, c'était Fairy Tail, mais je me suis fait les 16 premiers Fairy Tail en une soirée et demie. Ouais, Fairy Tail, si tu passes les pages de Fiction de Tom, Je suis désolé, les premiers tomes, il y a plus de dialogue. Effectivement, après, c'est plus court. Effectivement. Ce n'est pas comme One Piece dans le sens inverse. Si tu passes les pages de... Comment elle s'appelle ? De... De... La blonde. Lucie. Lucie. Si tu passes les pages de Lucie qui prend son bain et de Erza qui change de fringue... Franchement, sur les premiers tomes, ça va. C'est après que ça devient un bon temps. Comme One Piece, excuse-moi, mais Nami... Ouais, c'est vrai. Le fanservice sur One Piece, ça explose. Même maintenant. Elle mûrit, elle a sa puberté, tout ça, ça va. Non, mais je veux dire, même maintenant... D'ailleurs, ça m'a gavé parce que j'ai vu une bande-annonce de film red, je ne sais pas quoi, là. Oui. Et ça me gave d'avoir vu des trucs. Ah bah oui, tu vois les autres Nakamas. T'as vu les autres membres d'équipage. Ah non, je n'ai vu que Nami en train de chanter. D'accord. Et j'ai éteint, en fait. Et du coup, j'étais un peu d'accord. C'est bien. Moi, je m'étais fait spoiler les autres membres d'équipage. C'est ma fin. Mais d'ailleurs, comment vous situez ? Je veux dire, est-ce que perpétuellement, il va renouveler son équipage ou est-ce qu'à un moment donné, il aura son équipage ? Je pense qu'il a son équipage. Ouais, là, il l'a, ouais. Et du coup, situez-moi le moment où il a son équipage. Tom 80, un truc comme ça. D'accord. Même un peu plus. D'accord, d'accord. Parce que là, ils sont ça. En vrai, non. Parce que si tu penses, le dernier avant, celui qu'on a là, le dernier qu'on a, du coup, qui a un kimono. Ah oui. Mais le délire, c'est qu'il faut séparer. En fait, il y a l'équipage et les alliés. D'accord. Moi, je parle de l'équipage, là. Celui qu'il y a un kimono qui a des sandales et qui joue avec l'eau. C'est pas ce qu'il joue avec des sabres. Mais du coup, ce qu'il y a, c'est qu'Oda va souvent teaser, va faire croire que et tu t'attends à avoir des nouveaux membres d'équipage et en fait, ça va être des alliés. Donc, il y a aussi ce jeu-là qui fait. En tout cas, si je te dis légumes. Ah oui. Ouais, moi je veux te qu'il parle. Ah oui. Mais oui. Mais oui. En tout cas, jusqu'ici, c'est un sens. Moi, je suis sûr que NR va révaler rejoindre. Mais t'as même un membre d'équipage que tu connais, tu sais pas que c'est un membre d'équipage et tu ne l'apprendras que dans quelques tomes et tu vas pleurer quand il va disparaître. Non, mais il y a peut-être un beau, c'est une bonne piste. En tout cas, non, vraiment, c'est trop cool. Je ne pensais jamais que je pleurerais pour un truc comme ça. Et là, tu vois, ça m'a... Ça m'a gavé d'entamer l'émission de ce soir et de ne pas lire le dernier chapitre et là, j'ai qu'une hâte alors qu'on en a parlé. C'est bien le dernier chapitre. Et moi, j'ai dit tu vas voler l'arrière de neuf après. Mec, les deux tomes qui viennent en plus, ils ont eu une place particulière dans mon petit cœur et je suis trop impatient d'en parler des deux prochains tome. Et je ne pressage... Il se termine pour au tome combien l'arc d'Arlongue. Parce que... Et je ne pressage de rien mais ma fille m'a dit « Ah, qu'est-ce que tu lis ? » Je dis « C'est One Piece. » Ah bon, c'est One Piece ? C'est une histoire de pirate. Et tu as le tome 1 ? Oui. Ah, d'accord. Elle a quel âge ? Elle a 10 ans. Tu sais, moi, j'ai des élèves de CM2 qui lisent Naruto en ce moment. Ils sont au tome, je ne sais plus, 34, 35. Après, je galère pour la lecture. Vraiment, pour ma fille, c'est un peu compliqué. Justement, les bandes dessinées, c'est super bien pour la lecture. Tu prêches à un convaincu, là. Mais pour le coup, j'essaie comme ça de passer des trucs et là, j'étais surtout étonné qu'elle fasse la démarche de « Je peux te l'emprunter, » en fait. Je crois que c'est la première fois qu'elle m'a dit « Je peux te l'emprunter. » Mime de rien, avec le manga, tu as un truc qui est aussi la mode. Le fait que tous les autres en parlent, en lisent, mine de rien, ça crée de la curiosité alors que les romans... Le fait qu'il faille connaître le récré pour en parler avec les copains. Et le mec au tennis, j'en ai parlé aussi avec lui et il me disait « Mais en fait, c'est ouf parce que tu ne peux pas te douter de moi ce que je sais. En fait, tu ne peux pas. Tu veux voir, il y a une telle évolution du truc. Et je lui disais en fait, en ce moment, je regarde les Dragon Ball avec ma fille du coup et je n'arrête pas de dire à ma fille « Mais en fait, comment tu peux te douter une seule seconde qu'on va partir en Super Saiyan, qu'on va te défoncer du sel ? » Quand tu vois le petit Minus avec la queue de singe, comment tu peux te douter une seule seconde que ça va se barrer comme ça ? Un Dragon Ball jusqu'au tournoi avec Petit Coeur où il bat Petit Coeur pour la première fois, c'est à ce moment-là, il y a un tournant, mais avant, tu ne peux pas t'en rendre compte. Je trouve ça fou. Là, c'est tellement rien par rapport à ce qui arrive plus tard, mais tellement rien. Le ruban rouge, quand tu penses le ruban rouge, à l'époque, tu te dis « C'est trop bien » quand tu vois les combats qu'il y a après. Mais l'ambiance, ce n'est pas la même non plus par contre. qui sont venus récemment au ruban rouge, quand même. C'est fou d'avoir vécu l'évolution et de s'en rendre compte adulte. C'est vraiment quand ma fille me dit « Mais en fait, c'est impossible d'imaginer ce qui va se passer. C'est vraiment impossible. » Évidemment, moi, avec Dragon Ball, j'y vois des similitudes, mais chacun voit midi à sa porte, chacun voit ce qu'il veut y voir. Mais il est vrai que ce côté comme ça où on ne peut pas s'empêcher de se dire « Mais mon Dieu, mais comment ça a pu déraper ? » Comment on a pu en arriver là ? C'est absolument ahurissant et le chemin parcouru par les protagonistes de l'histoire est juste ahurissant. Encore une fois, ce n'est pas forcément le résultat, mais c'est plutôt le chemin qui est important. Et là, mais waouh, encore un exemple, j'ai envie de dire, de qualité. Encore une fois, si vous voulez suivre l'émission en direct, c'est tous les derniers jeudis du mois quand je ne change pas le date, sur Twitch, sur la chaîne Twitch James et Fay, disponible bien entendu sur YouTube en replay, dans son intégralité ou sur tous vos agrégateurs de podcast pour écouter le podcast. En attendant, je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt. Si vous aimez ce que vous avez vu, mettez un pouce. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce aussi. Et encore une fois, je vous embrasse et je vous dis à ciao pour un prochain épisode de l'Odyssée. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501